L'un des défis majeurs de la thérapie par pression négative est d'obtenir et de maintenir l'étanchéité. C'est pourquoi le système émet des alertes visuelles et sonores en cas de fuite. Avance Solo fournit une alerte simple par voyant lumineux clignotant en cas de petite fuite et une alerte double, voyant lumineux clignotant et notification sonore en cas de fuite importante que le système ne peut pas compenser. Si une alerte de fuite se déclenche, il peut s'agir d'une fausse alerte causée par une modification de la pression dans le système à cause de mouvements ou bien d'une microfuite. Pour déterminer à quelle situation vous faites face, observez le cycle de la pompe. Normalement, la pompe effectue un cycle toutes les 30 à 35 secondes. Si la fréquence du cycle est bien dans cet intervalle, il s'agit probablement d'une fausse alerte. Pour y remédier, arrêtez la pompe et demandez au patient de ne plus bouger. Déconnectez les connecteurs verts pour dégonfler le pansement, puis reconnectez-le lorsque le pansement a perdu sa tension. Redémarrez la pompe. Si le voyant ne clignote pas, il s'agissait bien d'une fausse alerte. Si le voyant lumineux clignote et que la pompe effectue rapidement et continuellement des cycles, avec moins de 30 secondes entre les cycles, il y a une microfuite dans le bord du pansement. Les microfuites sont de petites perforations dans le film du pansement qui sont presque impossibles à détecter. La meilleure façon de les supprimer est de renforcer le pansement avec du film ou de la bande adhésive. Pour pouvoir vérifier que cela fonctionne, laissez la pompe en marche. Commencez par poser de la bande adhésive sur les bords du pansement, puis sur les bords du coussin, avant d'en placer sur le pourtour du port de transfert. Ce sont les zones où les microfuites apparaissent le plus fréquemment. Si vous avez colmaté la fuite, la fréquence du cycle de la pompe reviendra à la normale et le voyant lumineux cessera de clignoter. Si ce renforcement ne permet pas de colmater la fuite, il vaut mieux changer le pansement et le fixer de manière appropriée afin d'éviter d'autres fuites.